Nous sommes de purs révolutionnaires. Solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte, ni épuiser notre volonté. Vos pères se vengeaient comme Tellyrian. Et au moins ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres, vos soya. Soyons les héritiers de Tellyrian et finissons son oeuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. Baïka ! Baïka ! J'ai toujours dit que j'étais arménien. Je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu me méprises. Ariane Askarid, bonsoir. Bonsoir. Vous venez à Beauvais ce soir présenter en avant-première Une histoire de fou. Un film de Robert Guédiguian, votre mari. Oui. Pourquoi ce titre, Une histoire de fou, justement ? Je crois que Robert a mis ce titre-là parce qu'à partir de l'histoire qu'il racontait, c'est l'histoire dans la grande histoire et que dans les histoires, il y a toujours un moment où on peut basculer dans la folie et où le projet initial, par moment, est oublié jusqu'à faire des choses... Folles. Et puis surtout aussi, c'est que c'est une histoire de fou aussi parce que ce génocide, ça fait 100 ans qu'il a été commis et qu'il n'est toujours pas reconnu. Mais enfin, vous savez, c'est cette expression aussi qu'on dit dans la vie. Très simplement, c'est une histoire de fou, quoi. C'est l'expression féminin, finalement. C'est l'expression aussi. D'accord. Justement, pour nous aider, puisque cette émission est écoutée aussi par des jeunes, au moins jeunes, parce qu'on n'est pas toujours autant éclairés que ça, pour nous aider à comprendre le génocide arménien, pouvez-vous nous expliquer, justement, ce terme de génocide arménien qui, au début, d'ailleurs, ne s'appelait pas un génocide ? Ça s'est toujours appelé un génocide, mais c'est simplement qu'on n'a pas voulu. On ne voulait pas employer ce terme. Alors, en 1915, Atatürk a voulu faire que l'Empire ottoman, un grand empire ottoman, et qu'il y avait une volonté comme ça de grand nationalisme, de patriotisme, et a voulu s'étendre. Et donc, en s'étendant, ils sont allés conquérir des terres, des terres qui appartenaient aux Arméniens, puisqu'il y a toujours eu beaucoup d'Arméniens dans cette région de la Turquie. Et le meilleur moyen, c'était de les éliminer. — Est-ce qu'ils ont commencé par les élites intellectuelles, comme d'autres l'ont fait plus tard ? — Pas que. Vraiment pas que. Vraiment pas que. Effectivement, les élites intellectuelles, mais vraiment pas que. Et il y avait déjà eu, en 1895, un premier pogrom, on pourrait dire. Et puis là, en 1915, pardon, d'une manière très organisée, ils ont comme ça fait sortir les Arméniens de leur maison, de leur propriété, de leur travail. Et ils les ont mis sur la route, les femmes, les enfants, les hommes, et ils les ont fait marcher. Et ils les ont fait marcher. Et ils les ont fait marcher. Et il fur et à mesure que ça tombait, alors des fois ça tombait parce qu'ils étaient tués pendant que ça marchait. — Par fatigue, par faim. — Il y avait la faim, il n'y avait plus rien. Et de temps en temps, ils les laissaient dormir. Et quand les gens se réveillaient, il n'y en avait plus que la moitié qui se réveillaient. Enfin, il y a eu des choses absolument épouvantables, qui sont tellement terribles à dire, qu'il y a des gens qui ont... Il y a des gens qui ont mangé leurs propres enfants. — Effectivement. — Voilà. Et c'est une plaie absolument terrible chez les Arméniens. Et il y a comme ça 1,5 million de personnes qui sont mortes. — Et justement, d'une façon didactique, est-ce que les coupables ont été jugés ? — Non. Les coupables sont toujours pas jugés. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 1920... Alors il faut pas oublier que dans cette opération, les Turcs étaient les alliés des Allemands. Nous sommes pendant la Première Guerre mondiale. Donc pendant la Première Guerre mondiale, ce génocide est pas tant relaté que ça, parce que tout le monde est en train de se battre dans les tranchées. Mais les Allemands ont aidé d'une manière stratégique aussi à ce génocide-là. Mais il y a aussi des Allemands absolument extraordinaires, des missionnaires qui ont aussi relaté et qui ont raconté. — Voilà. Parce qu'une partie des archives se trouve en Allemagne. — Oui, bien sûr. Et dans les années 1920, il y a eu comme ça, j'allais dire, une première armée secrète qui a décidé d'aller tuer les auteurs de ce génocide. Et c'est comme ça que commence le film, avec le meurtre de Talat Pacha dans une rue de Berlin, dans un square, qui est fait par Tellyrian, qui est un héros dans la diaspora armée. Enfin qui est un héros pour tous les arméniens. Puisque Talat Pacha était un des responsables du génocide. — Justement, quel a été ce parti pris de faire un prologue, on va dire, en noir et blanc ? — Le prologue était là d'abord pour faire comme presque si c'était une archive, puisque tout ce que vous entendez à ce moment-là est tiré du procès-verbal, du jugement. D'accord. Et aussi, c'était une manière de raconter le génocide sans le montrer. Robert ne voulait absolument pas montrer des images insoutenables. Et puis aussi parce qu'il ne voulait pas que ça devienne un spectacle. Et parce qu'on peut parfois être séduit même par ces images-là. La violence peut être... — Il y a une grande pudeur à travers ça. Il y a juste une photo qui est passée entre les... — Mais sinon, on peut... Il y a énormément de films qui sont spectaculaires avec la violence. Et il n'avait pas du tout envie de faire l'apologie de ça. Donc, si vous voulez, le jugement était une manière de raconter aux gens qui ne connaissent pas... C'était une manière de mettre les gens au courant et de les aider comme ça pour pouvoir suivre la suite de l'histoire. — Justement, dans le fait de raconter les atrocités et sans avoir besoin de les montrer à l'image pour pas que ça soit un spectacle, limite malsain, il y a un autre moment dans le film qui m'a marqué énormément. C'est le moment où vous êtes de dos en tant qu'actrice, pas vous-même. — Et où je dis « Je veux voir mon fils ». — Voilà. Exactement. Il y a vraiment ce côté torturé par cette histoire. Vous êtes complètement écartelé en deux. Cette rigueur de femme droite qui veut s'insérer dans la société française et pas faire de bruit. Et cette maman... — Enfin encore qu'elle, elle est un peu guerrière. — Un peu plus bruyante que son mari. C'est clair. — Elle est un peu plus bruyante que son mari. — Son mari, lui, c'est... — Vous savez, c'est beaucoup de gens qui ont vécu des choses comme ça. En tout cas, les Arméniens, la première génération est arrivée. Ceux qui ont survécu, ils sont arrivés dans les pays où on les a accueillis. Et le truc, c'était pouvoir faire manger les enfants, pouvoir les envoyer à l'école et pouvoir avoir un toit. — Et pas de bruit. — Et pas de bruit. — La deuxième génération s'est complètement glissée et a fait en sorte que les enfants puissent avoir des bonnes situations et des choses comme ça à la grande qualité de la diaspora arménienne, c'est de s'intégrer dans tous les pays où ils sont allés, de s'intégrer d'une manière absolument exceptionnelle et en même temps de garder leur culture très, très fortement. — Comment avez-vous abordé votre rôle ? — Je pourrais vous dire que je commence par mes chaussures, par les chaussures du personnage. Et c'est vrai. Je lis le scénario très longtemps, à l'avance. Et puis après, d'une manière très orgueilleuse, je fais comme Flaubert. Je marine, vous voyez, comme une daube. Je marine longtemps. J'en parle pas du tout. Je pense pas. — Ça décante. — C'est dans ma tête. C'est comme si, vous voyez, je faisais un déménagement dans ma tête. J'enlève mes meubles et je mets le meuble du personnage. Après, je suis un adepte du saut dans le vide. Si vous me demandez ce que je vais faire 12 secondes avant qu'on dise moteur, je sais pas. Je sais qu'elle est là. Je sais que le personnage est là. Je sais l'histoire. Mais il n'y a rien de... — Les dialogues sont écrits ? — Et mon plaisir, d'ailleurs, est de ne absolument pas improviser et, au contraire, d'être à l'intérieur des dialogues. Mais il y a des gens qui font du sol élastique. Moi, je fais du cinéma. Je me jette dans le vide. Et voilà. Et ça donne ce que ça donne. Je me sers de ce qui se passe sur le plateau. Je me sers de ce qui a écrit dans la séquence. Je me sers de l'état dans lequel je suis. Je me sers de mon rapport avec mes partenaires, toujours, que ce soit sur le film de Robert ou que ce soit sur d'autres films. Mais j'ai juste envie de dire que quand je lis des interviews d'acteurs qui disent qu'ils sont allés dans une usine pour voir comment c'était, qu'ils ont réfléchi pendant des mois et tout ça, ça me fait hurler de rire. Je suis adepte du mastroianisme. Vous voyez ? — D'accord. Je vois. — Je suis plutôt comme ça. Je crois que je passe mon temps à regarder les gens dans la rue, dans la vie, tout le temps. Et j'imprègne. Et voilà. Il y a des tas de choses qui sont dans ma tête, de choses que j'ai vues dans la rue. Et ça va peut-être... Un jour, ça va peut-être me servir. Un jour, ça me servira. Ça me servira pas. — Et justement, le fait que ce soit votre mari qui réalise le film, est-ce que vous êtes intervenue dans le scénario ou pas ? — Jamais. Absolument jamais. Ce serait vraiment très embêtant d'intervenir, ce qui est amusant. Il ne faut jamais que vous oubliez que le mot qu'on emploie dans notre métier, c'est « jouer ». Je joue. Donc je joue. C'est-à-dire que, un, j'apprends un texte. Et mon plaisir, c'est d'incarner un personnage qui n'existe que sur le papier, c'est-à-dire lui donner de la chair et du sang. Et le deuxième truc, c'est jouer, c'est-à-dire m'amuser, comme les enfants. — D'accord. Vous êtes une joueuse. — Non. En plus, je suis très mauvaise au quart, très mauvaise aux jeux de société. Ça m'ennuie prodigieusement. Non. J'aime jouer à être. Voilà. C'est pas pareil. Donc, si vous voulez, quand je tourne, je ne joue pas. Oui, je joue. Je joue à être. — D'accord. Et justement, à travers ce film, on ne peut pas vous... Est-ce que vous avez la sensation que vous allez être mis un peu comme une porte-parole de la cause arménienne ? — Ah, vous savez. De toute façon, je suis reconnue chez les Arméniens comme une espèce de juste. — Mais c'est que chez les autres. — Je ne sais pas. Je sais pas. L'année dernière, tout le monde me disait que j'étais à la porte-parole de tous les professeurs. Peut-être que cette année, je vais être la porte-parole des Arméniennes. Mais si c'est ça, c'est bien. Ça veut dire que j'ai bien travaillé. — D'accord. Où a été tourné le film ? — Alors... À Paris, à Marseille, à Lausanne, à Beyrouth. — Beyrouth réellement ? — Beyrouth réellement, oui. — Et donc justement, cette partie Beyrouth réellement, c'était une volonté, bien évidemment, de Robert. On aurait pu tourner une reconstitution tout à fait ailleurs. Mais c'était pas ça. — C'est pas possible. C'est pas la chose. — C'est pas la chose. — C'est pas la chose. C'est pas la chose. C'est pas la chose. C'est pas simplement de vivre. C'est une ambiance. C'est Beyrouth. C'est une ville incroyable. — C'est sentir les murs. — Oui. Il y a des gens qui sont fondamentaux dans notre travail. Ça s'appelle les coiffeurs, maquilleurs, habilleurs, décorateurs. Parce que c'est ça qui nous aide à basculer d'un monde, du monde de la réalité dans laquelle on est, mais qui nous aide à passer le sas pour sortir de ce monde-là et entrer dans le monde de la fiction. Donc effectivement, le fait d'être à Beyrouth, le fait d'être dans cette ville où il y a toujours beaucoup de bruit, où il y a encore malheureusement des immeubles. Malheureusement et heureusement, parce que je pense que c'est une volonté aussi de laisser certains immeubles pour appeler ce qu'était la guerre. — Tout à fait. — Donc voilà. Là, on est allé tourner dans un endroit. Mais enfin, il y a juste, si vous voulez, on a transformé ça en impasse. Mais c'est pas une impasse. C'est-à-dire que derrière, il y a un énorme immeuble neuf qui a été caché par des containers et des choses comme ça. Voilà, oui. — D'accord. — Et parce que ça pousse comme des champignons. C'est un peu insensé. C'est un peu n'importe quoi. — Le film a été présenté à Cannes hors compétition au mois de mai. Auriez-vous aimé que le film soit en compétition ? — Évidemment. Évidemment que j'aurais aimé que le film soit en compétition. Vous pouvez demander à n'importe qui qui présente son film à Cannes s'il n'a pas envie que le film soit en compétition. Évidemment. Et je pense que... Voilà. Bon. On n'a pas assez de temps pour débattre de ça. J'ai un point de vue très précis là-dessus. Mais voilà. C'est comme ça. Après, c'est le jeu. — J'aurais bien aimé aussi. — C'est le jeu. Vous voyez, c'est... On ne peut rien faire à ça. C'est pas... Ou alors, il faut faire un autre métier. — D'accord. Alors le rôle de Gilles, le jeune blessé dans l'attentat, est inspiré de la vie de José... — Antonio Gorriera. — ... Il a vu le film. On était... — Qu'est-ce qu'il en pense ? — En fait, le film est en compétition, là, au Festival de Valladolid en Espagne. Je viens de rentrer hier soir. Et José Antonio a vu le film, effectivement. Et je crois qu'il était... Enfin, je crois pas. Il l'a dit. Il est très heureux de ce film. Et je conseille à tout le monde de lire son livre parce que José Antonio est... Comme dit Robert, et même s'il n'aime pas ça, c'est un saint homme, cet homme-là. Voilà. Il y a des gens comme ça dans la vie où ça vous réconforte. Ça vous charge. Ça vous permet de continuer. Et aujourd'hui, il est assez affaibli. Il est malade. Il a presque plus de voix. Mais je peux vous dire que quand il prend un micro et qu'il parle, c'est absolument formidable ce qu'il dit et ce qu'il raconte par rapport à ce qui lui est arrivé, où il dit qu'il ne juge en rien et qu'il a voulu comprendre, quoi. — Et c'est... Le rôle de Gilles est proche ? — Ah oui, très proche, en fait. Oui, très proche. À part que Gilles était... À part que Gilles est défini comme jeune étudiant en médecine. Alors que José Antonio était déjà journaliste. — D'accord. — Et le truc qui est fou, le truc qui est complètement fou, c'est qu'il y a eu une première explosion. Il était là, pas loin. Il y a eu une première explosion en tant que journaliste. Il est rentré dans une cabine pour appeler sa rédaction, pour dire qu'il y avait une explosion. Et là, il y a eu la deuxième explosion. Et c'est là où il a sauté. Voilà. — D'accord. Effectivement. — C'est dingue. — Pensez-vous que les attentats relatés dans le film par la Sala ont servi ou desservi réellement la cause arménienne ? — Le problème, c'est si vous voulez, que je pense que la violence, c'est le dernier recours. Vraiment le dernier recours. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, dans les années 80, en Turquie, c'est vraiment une dictature absolument épouvantable. Et ça faisait 60 ans que les Arméniens fêtaient tous les 24 avril l'anniversaire du génocide, mais que personne ne prenait en compte ce génocide-là. Et que dans cette diaspora, si vous voulez, il y a ce poids-là chez tout le monde. Tant que ce génocide ne sera pas reconnu, il y a ce poids dans votre vie, dans votre psychologie. Voilà. Vous ne pouvez pas rencontrer un Arménien sans qu'il vous parle de ça au bout d'une demi-heure. Donc quand les jeunes gens en ont eu marre, et surtout, ça s'est déclenché, parce qu'effectivement, la Turquie a fait pression sur l'État français pour qu'il n'y ait pas des démonstrations le 24 avril trop fortes. Et que ce qui se passe dans le film... Effectivement, les CRS sont rentrés dans cette église. Bon, ça ne se passait pas à Marseille. Ça se passait à Paris, à l'église qui est rue Jean-Goujean. Les CRS sont rentrés. Et il y a, je connais, un homme qui, aujourd'hui, était un jeune homme à ce moment-là et a fait partie de la Zala, dont la mère qui était là pour la messe de Pâques s'est fait taper dessus. Vous comprenez ? Donc à un moment donné, il y a comme ça, d'un coup, des jeunes gens qui se disent que ce n'est pas possible. Il faut qu'on manifeste sur des cibles très définies. Le problème, si vous voulez... C'est qu'il y a eu un emballement sur des cibles qui étaient moins définies. Le problème de la violence, c'est toujours celui-là. C'est que, d'un coup, il y a des fous... Comme l'aéroport d'Orly. Voilà, comme l'aéroport d'Orly. Et je vous signale que, d'ailleurs, la Zala, ça s'est terminé parce qu'ils se sont tirés dessus et qu'ils se sont désolidarisés entre eux parce qu'il y a effectivement eu des victimes innocentes. Et justement, dans le film, quand le jeune Aram, qui est votre fils du film, dit à Gilles, sa victime, « Tu es innocent, mais je ne suis pas coupable. » Absolument, mais c'est ça. C'est exactement ça. On est exactement dans ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que José Antonio Gourirán dit très bien. C'est pour ça qu'il est allé les voir. Et qu'au début, les autres, ils disaient, mais il veut nous voir, il veut nous tuer. Est-ce que c'est vrai ? Bien sûr. Parce que c'était la CIA qui l'a envoyée. Et je vous recommande, il y a un documentaire qui a été fait, qui va passer sur Arte, qui s'appelle « La bombe », où c'est une jeune femme, une jeune réalisatrice qui est allée, qui a fait des interviews de José Antonio, des interviews d'Alec, qui est celui qui a mis la bombe, qui a fait que José Antonio est dans cet état. Et voilà, c'est très, très intéressant d'entendre parler de tous ces hommes-là. Que souhaiteriez-vous que le spectateur retienne de ce film ? De s'écouter. D'écouter l'autre, celui qui est à côté de vous. D'écouter ce qu'il dit, et peut-être s'il ne parle pas de la même manière que vous, de prendre le temps d'essayer de comprendre ce qu'il dit, de manière à ce qu'on ne tombe pas tout le temps dans ces excès qui ne cessent de se reproduire et qui prennent une ampleur de nos jours assez terrifiante. Et de se dire que la diversité est une richesse, et pas autre chose qu'une richesse. Je fais un tout petit parallèle avec l'actualité tout immédiat. On a une singularité, votre région, la région PACA et la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Nous sommes peut-être deux régions qui risquent de basculer d'un mauvais côté. Oui, d'un très mauvais côté. Est-ce que cela vous, comme à moi, est-ce que cela vous fait peur ? Ça me met en colère, surtout, monsieur. Ça ne me fait pas peur du tout. Ça ne me fait absolument pas peur. Ça me met en résistance. C'est une chose que j'aime bien. D'ailleurs, je suis fille de résistance, j'ai été élevée comme ça. Donc moi, ça me met en résistance. La seule chose, c'est que ce serait beaucoup mieux si ça ne basculait pas, parce qu'il va y avoir des tas de gens extrêmement malheureux. Ah, ça, c'est clair. Vous comprenez ? Oui, d'accord. Et qu'il y a des tas de gens qui se trompent en ce moment. Et simplement... Et puis, j'ai juste envie de dire par rapport à ça que je déteste les gens qui essaient de mettre en avant la force obscure de l'humanité, parce que l'humanité, c'est avant tout de la lumière, et qu'il y a énormément de lumière dans l'humanité et dans les personnes. Donc je préfère parler de ça. Le film est aussi un message à travers ça, si on l'actualise, finalement ? Après, les gens, ils le prennent comme ils veulent. Mais un film, une pièce, un tableau, un livre, je crois que c'est l'art, quoi. Et alors, ça, je tiens à le dire, dans des régions où, effectivement, il risque d'y avoir un basculement, les premiers qui vont être touchés sont tous les gens qui ont à voir avec l'art. Et une société sans art, c'est une société morte, mais vraiment morte. Il faut faire très, très, très attention. Votre mari est producteur, fondateur de Daga de Films, qui a produit certains films de Solveig en spas. Et justement, malheureusement, qui nous a quittés il y a peu de temps. On est au mois d'octobre, en fin octobre. C'est octobre rose. C'est le mois de la lutte contre le cancer du sein. Alors c'est vrai que je sors complètement du concept, mais c'est une guerre aussi, une guerre de fous. Alors je peux vous dire que s'il y avait une immense guerrière, c'est Solveig. Et en plus, elle luttait avec un sourire incroyable, tout le temps. C'était... Solveig a... Je connais peu de gens qui forcent mon admiration à ce point-là. Même dans sa mort, elle a été admirable. Et elle a toujours, 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 elle s'est toujours battue en disant, on va s'en sortir. Et il y a beaucoup de guerriers silencieux, du coup. Je pense. Je pense qu'il y en a énormément. Mais énormément, énormément, énormément. Et... Bon, c'est une saleté de cancer qui, effectivement, touche les femmes. On est tout le temps embêtés avec notre féminité. Les femmes, quand on est jeune, on a des règles qui font mal. Après, quand on les a pas, après, on se demande si on est enceinte, si on n'est pas enceinte, on est angoissé. Après, si on veut pas être enceinte, on se fait avorter. Et avorter, c'est pas rigolo. Après, tout ça, là, après, il y a la ménopause où on se sent plus une femme, où on se demande si on plaît, si on plaît pas, et qu'est-ce que c'est, où on a le corps qui se transforme. Mais en plus, au-dessus de tout ça, de temps en temps, pour le plaisir, on chope un cancer, vous voyez. Donc, voilà, moi, je n'ai qu'à dire une chose, c'est que j'ai une amie, en plus, en ce moment, qui se bat. Malheureusement, on a tous une amie, ou un ami, d'ailleurs. On a tous un proche. On a tous quelqu'un qui se bat contre ce cancro, ce crabe, comme on dit en italien. Et qu'est-ce que je peux dire, sinon que je suis solidaire, puisque je suis impuissante, je ne suis pas médecin, je ne sais rien faire, si ce n'est faire le clown et raconter des histoires. C'est déjà beaucoup. Ben, tant mieux, alors. Vous venez présenter ce film, La Beauvais, au Cinespace, en avant-première. Quelle est l'importance pour vous de ce contact, cette proximité avec le public ? Vous savez, ma formation, c'est une formation d'actrice de théâtre. Donc, pour moi, le public, c'est fondamental. Et puis, de toute façon, si le public n'existe pas, moi, je n'existe pas. Si personne ne vient s'asseoir dans une salle pour regarder les histoires qu'on raconte, ben, donc, ça ne sert à rien. C'est fini, oui. On n'existe juste pas. Voilà, c'est tout. D'accord. Et vous prenez un plaisir à venir... Non, je crois que je me fais profondément chier, mais je le fais parce que je suis obligée. Voilà. Bon. C'est exactement ce que je pensais, effectivement. Et pour terminer, pensez-vous qu'un jour, ce film soit projeté en Turquie ? Alors, jusqu'à présent, les films de Robert étaient projetés en Turquie. Mais en ce moment, avec ce qui est en train de se passer en Turquie, où les choses se durcissent, enfin, parce qu'effectivement, il va y avoir ces élections, pour l'instant, je ne suis pas sûre. C'est perplexe. Mais je sais qu'il y a des Turcs qui, dans des avant-premières, qui ont... Hier soir, Robert était à Ivry. Il y avait des Turcs qui étaient venus voir le film et qui lui ont dit « Ah oui, c'est vrai, ça ne fait pas longtemps qu'on sait qu'il y avait eu un génocide. » Alors, il leur faut beaucoup de temps. Donc, il faut beaucoup de travail. Mais il faut toujours avoir de l'espoir. L'espérance, c'est une des plus belles choses du monde. On va encourager tout le monde à aller voir une histoire de fou. Je vous remercie. Merci. C'est moi qui me remercie. Il y en a toutes les raisons de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens. A ramener, il y a cet attenteur ? Des partis rejoindre la lutte armée. La Beyrouth. Je suis arménienne. Je voulais vous demander pardon. Je me fous du peuple arménien. C'est peut-être mon fils qui vous a fait ça. T'as déjà blessé ou tué quelqu'un d'innocent ? Tu dois ralléter d'y penser. Les vrais hommes pensent. La plupart des Arméniens sont contre la violence. La plupart sont votre fils. Qu'est-ce qu'il veut, Gilles Tessier ? Il veut parler à Aram. Fais ça pour moi. C'est de la folie. Il y a des pages qui ne tournent jamais. Si Gilles veut voir son bourreau en face, je le comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada